Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Crusader Kings 2. J'avais pour objectif de terminer la série peut-être à cet épisode, mais mes relous de ducs et de vassaux en ont décidé autrement. Ils ont décidé de me faire chanter pour avoir plus de pouvoir, ce qui va se passer c'est qu'ils vont probablement y perdre la tête. On ne me fera pas chanter. Levez les troupes. Voilà. Alors il y a des gens qui nous ont quittés, où sont les relous ? Alors les relous sont surtout basés dans cette zone là. Voilà, j'espère que les gars vous avez plus que ça au niveau troupes, parce qu'à mon avis ça va être un peu juste. Je ne voudrais pas vous faire peur, mais... Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. Il y a un autre truc qu'on voulait faire, c'était donc regarder combien de pourcents on a ici. On va regarder combien de pourcents ça nous fait, ça. On a perdu... Alors, on a perdu qui ? On a perdu notre maréchal. On a perdu notre maréchal. Bah écoute, ce n'est pas grave, on va nommer quelqu'un de compétent. Quelqu'un de compétent qui ne nous aurait pas trahi, du coup. Genre ma femme ? Ma femme peut être maréchale ? Ma femme pourrait être maréchale. Voilà, ma femme est maréchale. Tu vas former des troupes en Lombardie, s'il te plaît, ma très chère femme. Alors ici, on va donc se regrouper à Florence. Ici, on se regroupe en Lombardie. Alors par contre, les troupes qui se trouvent ici, on va essayer... Putain, ouais, ce n'est pas la joie. On va aller au Palatina, là. Oula, oui, on va avoir des problèmes. Mais comment ? Comment c'est possible ? Ouais, les gars, tous au Palatina, s'il vous plaît. Au Palatina. Vous, on a près de 4000 hommes, là, quand même. Ce n'est pas ridicule. Ouais, on va regrouper les 4000 hommes à Toulouse. Ensuite, bah en Afrique, on n'a pas vraiment de problème majeur en Afrique. On va demander à tout le monde d'aller peut-être à Tunis. Maintenant, je vais faire appel également au roi, au... Comment, au guerre le moine ? Parce qu'après tout, ce bon vieux haut hier, on l'a quand même aidé à prendre ses baléars à qui... Comment ? Dont il tenait temps. Ça fait un petit peu boîte de nuit, ce soir, tous au Palatina, oui. Le Palatina. C'est parti. Alors, on va peut-être... Alors, c'est quoi ? Ah oui, c'est vrai. Oui, on va aller à Karinte. Alors, ici, par contre, c'est la mort. Ici, c'est la mouise. C'est la mouise totale. Ouais, on risque de se faire... Ouais, on va se faire abattre ici. On va démobiliser ses troupes. Ici. On va nommer nos meilleurs hommes. Et ces 6 000 hommes vont aller aider les troupes qui se trouvent actuellement... Enfin, qui vont se trouver en Savoie. Allez, en avant. Putain. Alors, lui, il honore son alliance envers nous. Eh bien, je te remercie. On va peut-être passer en vitesse 3, parce que c'est un peu le bordel, quand même. Alors, plaît-il ? La Duchesse de Ice veut se joindre parce que ma cause est juste. Elle s'appelle vraiment Douce. Duchesse Douce, la Cruelle. C'est particulier comme nom. Quoi qu'il en soit, j'accepte ton aide. Euh... Vous avez des problèmes d'hygiène dans la famille ? J'ai l'impression, hein ? Bon. On fera en sorte qu'elle établisse son camp loin du nôtre. Bon, ici. Il nous faudrait quelques généraux, éventuellement. Des généraux de seconde zone pour une armée de seconde zone. Hop. Taquille-moi ça. Vous, vous pouvez aller ici. Ici, on a, a priori, gagné cette première bataille. Très bien. Ok, là-bas, ça se déplace plutôt pas mal. Salut, Dorferio. Salut aux nouveaux arrivants, d'ailleurs, parce que je vois que le... Comment votre nombre a un petit peu augmenté. Est-ce que vous vous foutez ? Tout le monde en Lombardie, allez. Bon, ici, vous êtes 4000. Il semblerait que la capitale adverse, ce soit Lyon. Fort bien. Allons à Lyon. Vous. Palatina, toujours. Palatina. C'était ça, le Palatina. En avant. Oula. Il y a une concentration d'enfoirés ici qui est assez élevée. Cette province a un taux d'enfoirés plutôt élevé. Ici, il y a eu une fuite. Oh putain, faites un effort, quoi. Fait un effort, merci beaucoup. Ici, il va y avoir un contact. Changement de plan. Y a-t-il des dirigeants ici ? Non, il n'y a pas de dirigeants ici. C'est ennuyeux. On va mettre des nazes. Parce que les gens compétents sont déjà affectés ailleurs. J'ai 839 et un solde mensuel qui reste positif. Je pense que je vais prendre un peu de mercenaires également. Les prisonniers qui restent, vous êtes qui ? Décapitez-moi ça. Il faut faire de la place pour les gens qui vont bientôt arriver dans les geôles. Mais ce n'est pas ça que je cherchais. Moi, c'était les mercenaires. Donc les mercenaires. Alors, pas trop non plus. C'est juste en fait pour les commandants. Ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir des commandants capables. Donc, genre, lui, tu es capable, toi ? Putain, je ne peux pas vraiment dire que tu es capable. 15, 17. Voilà ! Ah non, mais tu es beaucoup trop cher, toi. Je veux des gens qui ne sont pas chers. Putain, ils ne sont pas chers, mais ils sont nuls aussi. Alors, ça n'aide pas. Tiens, toi. Ah bah voilà ! C'est lui qu'il nous faut. Toi, avec ta gueule cassée et tes quelques troupes, tu nous intéresses. Tu étais 200 et quelques, non ? Où est-ce que tu es ? C'est Gottfried, je crois. Bienvenue, Gottfried. Voilà, 24. Voilà, quelqu'un qui pourra prendre la tête de nos troupes. Excellent. Excellent. Défaite. Ah, mais je ne les ai pas vus. Mais qu'est-ce que vous foutez là ? Mais vous avez débarqué ? Sérieusement, vous avez débarqué ? Alors, on a une bataille là-bas qui s'est soldée par une victoire. On va aller tarter ceux qui sont ici. Ici, ça se regroupe. Hop, par là. Ici, on a commencé à avoir quelque chose de propre. Hop, tout le monde là-haut. Pareil, on va nommer un personnage quelconque à la tête de cette armée. Ouais, ici, ils sont très très nombreux. Ils sont 6000. Est-ce que je n'ai pas demandé des renforts ? Il me semble que j'avais demandé des renforts, les gars. Merci beaucoup. Qui est mort ? Non, ma femme. Et c'est passé quoi ? Ah, elle est morte de cause naturelle. Ah, bah mince, il va falloir remarier notre très cher dirigeant. Alors, en attendant, le duc du Luxembourg. Bienvenue, vous êtes notre nouveau dirigeant. Alors, pour le reste, marions-nous. Alors, marions-nous, marions-nous. Il nous faudrait quelqu'un de compétent en martial et en intendance. Une dépressive, c'est pas bien grave. Je peux les soigner, les dépressifs. Elle a 20 en intendance, quand même. C'est pas mal du tout. Oui. Je vais me marier avec cette petite jeunette. Félicitations. Alors, là-haut. La bataille s'est engagée. Ça devrait le faire. Oui, ça le fait. Parfait. Ici, on a repoussé ces nazes. On va aller expliquer aux génois qu'une fois encore, se rebeller n'était pas une bonne idée. Ici, ils sont en train de nous esquiver, ces cons. On va leur courir après. Ok, bah ça, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? On va se regrouper. Ici, on est 11 000. Victoire là-haut. Ici, on est 11 000, disais-je. Fort de ces 11 000 hommes, je pense qu'on va leur sauter à la gueule. Ce sera fait. Dans le doute, je vais envoyer les troupes qui se trouvaient également ici. Vous allez peut-être aller à Parme. Là-haut, c'est bon. On les a... Ouais, on les a éliminés. On va essayer de redescendre par là. Il y a du ménage à faire dans le coin, là. Allez, en avant. Ok, 11 000 contre 9 000. Les 8 000 vont aller aider un petit peu à la marave. Alors. Un artefact rare. Oui, je vais envoyer mon fils trouver l'artefact rare, en espérant qu'il n'arrive rien à mon fils héritier. Ici, on a réussi à choper ces gens. C'est une très très bonne nouvelle. Ici, on est en train d'écraser l'armée adverse. Parfait. On a regroupé près de 8 000 personnes. Continuons à chasser un petit peu tous ces emmerdeurs. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est fini. J'ai produit un article d'une excellente qualité que je vais bien entendu envoyer immédiatement. Ici, cette bataille devrait aller toute seule. Ok, donc il y a plusieurs trucs qui sont engagés. En avant. C'est la victoire. Alors. Lui, il a été jeté au cachot. Voilà une bonne nouvelle. Donc, tout le monde apprécie mon article. Ce qui est bien normal. Il est écrit par quelqu'un qui a la bagatelle de 27 en érudition. Donc, bon. C'est un peu compliqué de dire que c'est pourri. Ici, on a réussi à virer ces gens. On va... Où est-ce qu'on va aller ? On va aller sur le comté de Forest, juste à côté. On a en plus des troupes d'Andalousie qui commencent à débarquer. Il y a fort à parier. Transfert du pouvoir. Comment ? Qui tu es, toi ? Le duc de Brabant. Ok. Qui c'est qui est mort ? Mon maître espion est mort. Ah, merde. Alors, qui es-tu ? L'enduif de Carinty. 26. Impressionnant. Va chercher l'artefact, toi. Bonne idée. Une défaite. Ah, merde. Les enfoirés. Là, il nous faudrait un dirigeant aussi. Tiens, toi. En avant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu veux une paix blanche ? Ah oui. Ah oui. Elle est bien bonne, celle-là. Elle est bien bonne, mec. Attends. Est-ce que je peux récupérer juste son nom ? Pour être sûr de ne pas le rater ? Gerold. Gerold, peut-être, il s'appelle. Oui, on va rester là sur Gênes, ça me semble bien. Allez, on écrase, on écrase. C'est parfait. Il y avait un emmerdeur du Dauphiné, je crois. Bon, on va rester sur Berne. Ah non, ici, il y a une armée à chasser. On va se réunir en Bourgogne. Ici, ça ne se passe pas bien, la bataille, dites-moi. Oui, il s'avère qu'ils étaient beaucoup plus puissants que nous. Dommage. Cassez-vous, les gars. Cassez-vous. Cassez-vous. Oui, cassez-vous tous là. Oui, l'idée est pas mal, en fait. Regroupez-vous, en fait. Ce n'est pas si con. Ici, on va lancer un assaut. Parce qu'on a assez peu de temps. Ici, on pourra aller chercher une bataille assez grandiose à Dijon. Alors, je dis oui. Par contre, je dis aussi avec des gens compétents dedans. Et on va chercher la marave. D'ailleurs, ici, on va renforcer. En avant. En avant plus vite. Je croyais que tu venais m'aider, toi. Je suis ravi de voir qu'en fait, tu contournes la bataille, mon très cher allié. Par contre, tes troupes, elles sont super classes. C'est quoi le délire ? Ouais, ils ont usurpé entre eux, certains de leurs titres. Je m'en fous. Ouais, c'est super classe. Je ne connaissais pas ce skin. Intéressant, intéressant. Bref. Nous prenons. Plus vite. Merci. On va aller sur le comté de Forest. Ici, on a commencé peut-être... Alors, on va aller chasser ces emmerdeurs aussi, là. Parce que je n'aime pas bien l'idée de me faire prendre des terres. Voilà. Encore une belle victoire. On va essayer de les poursuivre et de les annihiler. Ça leur apprendra la politesse. Donc là, ça c'est pareil. Hop, toi, t'es mort. On va partir en Provence. Quelque part par là, en tout cas. Ici, on va remettre une couche aux troupes génoises. Ici, est-ce qu'on s'est regroupés ? Oui. On s'est regroupés. On va téléporter les généraux. Intéressants. Et on va retourner ici pour leur expliquer de nouveau la mauvaise idée qu'ils ont eue. Ici, on chope les génoises. C'est les génoises, je crois, ça. Avec ce drapeau, là. Voilà, merci beaucoup. Ah, j'avais raison. Ils sont bel et bien tirés par là. Je vais tellement vous écraser, les gars. Par contre. Victoire, c'était où ? C'était en bas, là ? Ah non, ils ont essayé de se tirer. Par contre, il me faut de nouveau des généraux. On va mettre les généraux de second zone. parce que ça va suffire. 14 000, ça suffit. Ici, non, je lance pas d'assaut. On n'est pas assez nombreux. Ici non plus. Dites-moi, putain, quelle force. Impressionnant. Alors, mon courtisan est mort à la bataille. Eh bien, écoute, je suis ravi pour lui. C'est une belle mort. Alors, lui, il fait quoi ? Il tente d'usurper un de mes titres. Il va avoir un accident. Putain, il a usurpé tout ça, le petit-fils. Bravo, petit-fils. Je vois que tu as été bien éduqué. Tu as eu une sympathie pour l'islam. Par contre, attention. Parce qu'on en a cramé pour moins que ça, quand même. Attention. Ouais, c'est là pour cette fois. Allez, en avant, en avant. Alors, Faucon qui me demande est-ce que l'Aquitaine a déclaré la guerre à la révolte ? Oh, je sais pas trop. Non. Non, ils ont pas déclaré de guerre à qui que ce soit. Allez, 91% de victoire. Qu'est-ce qu'il y a de vous ? L'armée de Germanie. Non, vous n'avez pourtant pas d'allié. Qu'est-ce que vous foutez là, l'armée de Germanie ? Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Un de vos vassaux peut être dissuadé. Tu es mon vassal, toi ? Richard le Juste. Tu es roi de quoi ? Révolte africaine ? Oui, je vais te contraindre, oui. Il a décidé d'arrêter de faire chier, c'est parfait. Par contre, j'ai l'impression de ne pas prendre de troupes du tout ici, là. C'est un peu dommage. 98%. Heureusement pour moi, mes alliés étaient là, me dit Serion. Ouais, c'est fait plaisir de savoir qu'il est là, je ne suis pas sûr qu'il ait fait quoi que ce soit pendant la bataille, mais je suis très très content de savoir qu'il existait. Oxer a une période de prospérité. J'en suis ravi. Et nous sommes à 100%. On va juste attendre les deux derniers massacres et on va donc signer cette paix. Hop. On appuie les exigences. Merci à tous d'être venus. Alors. On va rejoindre. Voilà. Il n'y a plus personne qui fait chier, c'est bon ? On dirait. On dirait que c'est bon. Donc maintenant, ce qui va se passer... Ce qui va se passer, c'est ce qu'on appelle donc les représailles. Quand on fait chier le monde, il y a des représailles. Alors. Où êtes-vous ? Prisonnier 10 sur 10. Alors, vous êtes plutôt... Comment ? Vous êtes plutôt motivé les gars. Vous sont là les gars. Ouais, on t'aime bien. Tout ça. Tyrannie. Ah bon ? Alors déjà Gérald. Mon cher Gérald. Duc du Dauphiné. Alors, mon cher Duc du Dauphiné. On peut déclamer des verts. L'humilier. On pourrait l'humilier. On peut bien entendu le torturer. Je pourrais devenir cruel. Ouais, mais par contre, ça, elle sort de prison. Je peux éventuellement le découper. Alors, le bannir. Ah non, les vassaux n'aiment pas du tout ça. Ils considèrent que c'est... Comment ? Que c'est pas mérité. Et... On peut le tuer. Mais ce sera considéré comme tyrannique. D'accord. Donc on va se contenter de le torturer. Voilà. Donc il devient lâche, lunatique. Et anxieux. Donc déjà, ça s'est fait. Maintenant, les autres. Les autres, ils vont passer un petit moment en prison déjà. Puis on verra après. Retirer les terres. Je ne sais pas si je peux vraiment retirer des terres, en fait. Je pense que ça va être considéré comme... Comment ? Comme du... Ah ouais, non. Je peux effectivement leur retirer des terres sans trop de problème. Alors, je vais voir s'il y en a un qui en a plein des terres. Des mecs qui sont ducs de 12 000 trucs. Alors, toi, tu es duc de rien du tout. Toi, tu es duc du Dauphiné. Est-ce qu'il y a des gens qui sont trop ducs de Hollande, de Zillande, de Distri ? Non, les plus grands ducs n'ont pas participé à la fête, on dirait. Ah, peut-être que j'en ai oublié. Le Doge de Gênes. Modène. Ouais, Modène. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Ils sont tous plus ou moins sympathiques, cela dit. Sauf lui. Mais lui, en fait, c'est personne, déjà. Je ne sais pas pourquoi je m'emmerde, en vérité. Tu es qui ? Je ne peux pas juste exécuter. Oui, voilà, oui. Donc, toi, déjà, tu n'es pas duc, tu n'es rien, donc tu meurs. Toi, tu es mon parent. Duc de Haute-Bourgogne, mais tu es mon parent. Alors, toi, en fait, tu es mon parent, donc, déjà, tu n'es plus duc, pour commencer. Voilà. Donc, lui, il possède ça et ça. Bien, ça va être toi, maintenant, ma très chère comtesse. Mais tu as 4 ans, donc, c'est un peu limite, pour te nommer. Oh, quoi que, allez, voilà. Tu es... Ah, ouais. C'est vrai que ça, ça m'appartient, tout ça. Mais j'aurais un trait de duc en trop, donc, je vais le filer à elle. Voilà, tu es duc de Haute-Bourgogne. Hop, et je vais te filer Giro de Berne en tant que vassal. Transférer le vassalage. Il est où, votre emmerdeur de Berne ? Ah, je ne pense pas que je puisse le faire. Bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Fais cracher le pognon au génois. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est peut-être une idée, ça, qu'on me souffle comme ça dans le... Il a beaucoup d'argent. Ouais, c'est vrai, tu es prêt à donner combien pour ta liberté, toi ? 145 pièces seulement. Après, c'est un peu le cas pour tout le monde, hein. Je peux récupérer presque 145 pièces sur chacun, moi. C'est peut-être plus que je leur ai filé pour certains, donc... Il y en a certains, ouais. Vous savez quoi, on va faire ça, ouais. Ils vont acheter leur liberté. Ceux qui m'aiment le plus, toi. Le duc de Sardaigne aussi. Pour 145. 86. Toi, tu restes en prison. Tu n'as qu'à être plus riche. Toi, oui, parce qu'on va bientôt te tuer. Allez, envoyez le pognon. Alors, le petit bug habituel. Le petit bug sonore. Voilà. Parfait. Parfait, tout ça. On va regarder ce qu'on peut construire. Et puis, on va arrêter là pour cet épisode. De toute façon, c'est S4. Qui donc a vu cette rébellion. Après, c'est sympa la rébellion dans le sens où la menace est tombée à 28%. Donc, pour l'instant, il n'y a plus d'urgence au niveau de la menace. Alors, vous, par contre, non. Vous n'allez pas piller mon territoire comme ça. Il ne faut pas déconner. Alors, tu es qui ? Tu es le duc de Modène. Si tu en penses des oubliettes pour avoir ouvert ta gueule. Voilà. Allez, on va arrêter là pour aujourd'hui. J'espère pouvoir faire ma guerre de Jérusalem l'épisode prochain. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye, bye.